... L'émission que nous vous proposons ce soir a été enregistrée à la Foire du Trône, juste avant les événements dramatiques qui ont coûté la vie à un policier. Cette fête, qui est une véritable institution, vit grâce au travail de centaines de forains qui accueillent chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Déprogrammée il y a un mois, nous vous proposons ce soir ce nouvel épisode de Vie ma vie. Bonne émission. Comme vous pouvez le constater, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir dans la plus grande fête foraine de France, mais la plus ancienne aussi, plus de 1000 ans d'âge. Un cadre exceptionnel pour ce nouvel épisode de Vie ma vie est celle qui a accepté de se prêter aux jeunes et pas n'importe qui. Elle porte le chapeau le plus célèbre de France, elle incarne l'élégance et le raffinement. Vous avez deviné de qui je parle ? Eh bien, regardez plutôt ce qui l'attend. Un chapeau légendaire, un éternel sourire, ce soir vous allez découvrir Geneviève de Fontenay comme vous ne l'avez jamais vue. Et pour cela, petit retour en arrière, car depuis les années 60, le palmarès de Madame de Fontenay parle pour elle. Il est des plus prestigieux. Miss Lorraine, mannequin, Miss Élégance, elle n'a jamais cessé d'être une fervente ambassadrice de l'élégance à la française. Mais pour Vie ma vie, changement de registre. Geneviève de Fontenay a accepté de devenir foraine au cœur de la fête la plus célèbre de France. Mais devant cette nouvelle génération de manèges à sensation, la réaction de Geneviève est immédiate. Jamais je ferai ça ! Oh là ! Oh là 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 ! Oh je suis scotchée de voir ça ! Vraiment ! Là j'ai une crise cardiaque, là c'est sûr ! Les deux en même temps. Pourtant, c'est bien elle qui devra piloter ces incroyables machines. Oh c'est parti ! Heureusement, d'autres stands sont beaucoup plus calmes. Ce qui n'empêche pas Madame de Fontenay de faire l'attraction. Oh là là, on s'est fait croire ! Alors j'ai perdu ! Alors en étage ! Elle est bien, elle est bonne ! Elle est blancheable ! Durant ces deux jours, Geneviève va réellement découvrir tous les aspects de la vie de Forin. Et touche finale, l'arrivée d'une reine de beauté, Miss France 2007, qui pour l'occasion va devenir le cauchemar de Geneviève de Fontenay. Quelle sera sa réaction ? Geneviève de Fontenay, bonsoir ! Je suis ravie de vous accueillir dans ce numéro de Vie ma vie ! Et moi je suis ravie de vous revoir, ma chère Flavie, toujours aussi magnifique ! Eh ben je vous renvoie le compliment ! Depuis 26 ans, vous êtes la très célèbre présidente du comité Miss France, une véritable institution française, ça va sans dire ! Mais pour Vie ma vie, vous avez accepté de quitter vos fameuses Miss et leurs écharpes pour vous glisser dans l'univers des Forins. Un univers quand même dans lequel on a un petit peu de mal à vous imaginer. Non mais justement, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'avais toujours dit que je ne voulais pas faire Vie ma vie, on me l'a souvent proposé. Parce que je ne veux pas me transformer, me déguiser ou je ne sais quoi. Vous voulez rester Geneviève ? Voilà, je ne veux pas me déguiser en infirmière, en chapeur-pompier, enfin bon. Et là, quand on m'a dit que c'était les Forins, j'ai accepté, parce que ça fait déjà quelques années qu'on est millier au monde des Forins, qui est un monde de saletimbans auquel j'appartiens, je me considère un peu comme une saletimbans. Alors, grand 8, Barbapapa, manège à sensation, est-ce qu'il y avait un stand en particulier qui vous effrayait ? Je crois que j'étais attiré par tout ce qui est les gaufres, la Barbapapa, la guimauve, les beignets. Très gourmande ! Très gourmande ! D'ailleurs, je dis un jour, je vais avoir les fesses comme l'Arte de Triomphe, mais bon, j'aime bien la sucrerie. Il n'y a pas que les plaisirs aussi dans l'univers Forins, il y a le travail. Oui, il y a le travail, mais il y a beaucoup d'ailleurs. C'est là où on s'aperçoit que finalement, c'est un gros travail, que n'importe qui ne peut pas être forain. Non, non, c'est un monde fascinant, de plus en plus fascinant d'ailleurs, parce que moi, je suis venu il y a 15-20 ans et je vois le changement. Alors effectivement, vous allez le voir dans quelques instants. Ici, tout le monde ou presque connaît Geneviève de Fontenay, mais ce soir, vous allez passer de l'autre côté des manèges. Alors, animation des stands, c'est des manèges, entretien des attractions, barraque à frites ou atelier Barbapapa. Quand la reine des Miss France se transforme en foraine, ça donne ça. Accrochez-vous, attention au départ. On l'a bien compris, Geneviève de Fontenay conserve de fort liens infectifs avec le monde des forains. Premier pas de Madame de Fontenay dans une fête foraine après plus de 20 ans d'absence. Et après 20 ans d'absence, le premier choc est visuel. Ses attractions donnent froid dans le dos, mais l'esprit forain, lui, est resté le même, très familial. Ah, il est minuit, oui ! Alors, il est fait déjà à la foire ? Bonjour ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quatre mois. Quatre mois ? Mais t'es beaucoup de tout ! Oh, regardez comme il fait un beau sourire ! T'as bien, j'avais vu un chapeau comme ça ! T'as bien ! Hein ? Pendant ce temps, Didine, une des figures du monde forain, attend Geneviève avec impatience. Mais elle va devoir encore patienter quelques temps, car le chemin de Geneviève jusqu'à elle est parsemé d'obstacles et de tentations. Ah oui ? Viens voir la grande famille des forains ! Elle va voir. Je vais vous faire un cadeau. Oh, c'est gentil ! Oh, c'est gentil ! Il est noir et blanc, alors il est fort bidon ! Je vais vous faire un biseau. Ah, mais ça, je rappe, vraiment ! Oh, ben ça commence bien ! Oh, c'est beau, hein ! Il est bon, hein ! Il va se faire un autobus pour repartir, hein ! En chemin, autre phénomène assez inattendu. La popularité de Madame de Fournay auprès des jeunes. Vous êtes une france ou vous êtes... Ah non, moi, je suis l'organisatrice. T'as pas pris ma photo ? Mais non ! Avec des urnes, avec des urnes, avec des urnes, avec des urnes ! Bonjour ! Les gens m'aiment bien, moi, je les aime ! Voilà ! J'adore les gaufres ! D'ailleurs, je vais en déguster une ! Attends, je prends une gaufre ! Attends ! T'as pas de quoi, madame ? Oh, juste un petit peu de sucre dessus ! Pendant ce temps, Didi n'attend toujours ! Delicieuse ! Delicieuse ! Ah oui ! Oh ! Oh là là ! Jamais je ferai ça ! Oh là ! Oh là 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 ! Oh ! Là, j'ai une crise cardiaque, hein ! Ah, c'est sûr ! Finalement, il a fallu 40 minutes à Geneviève de Fontenay pour traverser la fête et rejoindre Didi. Oh là 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 ! C'est pas vrai, j'y crois pas ! Ça va ! Magique ! Didi, nan ! Tu te rends compte ? Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois ? C'est pas à la paix des loges ! Ça va nous faire vieillir ! Ouais ! Vingt ans ! Tu te rends compte ? Vingt ans ! Ça a pas changé ! Bah toi non ! Ma petite Didi, t'as toujours la même énergie ! C'est toi qui fais la roue ? Oui ! Avec toi ! Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais me mettre en bas, mais je monte pas ! Tu sais hein ! Je fais partie des meubles anciens, des antiquités... Mais je sais ! Gardez tout ça en bonne santé ! C'est drôlement bas hein ! Allez ! Faut s'asseoir ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ? N'aie pas peur, je suis là ! Ouais, ouais, non parce que... J'ai plus un cœur de vingt ans ! Non mais il va y aller tout doucement ! Tout doucement ! Tu nous dégages qu'elle voit un peu la fête ! Juste qu'on dépasse le toit des... Voilà ! Mais plus la nacelle monte, plus le chapeau est visible, et Geneviève acclamé ! C'est vachement célèbre ! Ça c'est un test de popularité ! Donc en fait, à chaque fois qu'on va aller sur un manège, on va te faire travailler ! C'est un peu le but ! Ah non mais... C'est que tu te mettes dans notre peau ! Mais c'est ce que je voudrais ! Que tu ressentes ce qu'on ressent par rapport aux millions, l'envie qu'on a de leur faire plaisir, le travail que ça demande... la fête des plaisirs ! C'est l'envers du décor ! Bonjour ! On y va ! On y va ! Je sais pas si je vais arriver à te faire bosser, sur la fête fereine t'as l'air d'être une vraie star ! Ah bah... Tant pis, même les stars ça doit travailler ! Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas gagné ! Enfin, après une demi-heure de bain de foule, l'attraction est en vie ! Le premier lieu de travail que j'ai à te proposer, c'est de tenir la caisse de ce manège ! Ah oui d'accord ! Allez ! On y va ! On y retourne, regardez-vous ! Moi je suis scotchée de voir ça ! Vraiment ! Mais ils ne m'en visent pas, ils n'ont pas des... Les jeunes ont le cœur bien accroché ! Oui parce qu'il faut qu'il faut acheter ! Je vais passer devant toi ! Je vais te présenter Alice ! Je t'ai emmené dans une employée, mais il faut la faire travailler ! C'est pas juste comme ça ! Bonjour ! Allez c'est par ici les jeunes, prenez vos places ! Alors c'est combien ? Alors c'est 4€ la place ! 4€ combien de places ? Oui s'il vous plaît ! Une ! Deux places ! Alors ça peut vite ! Alors là vous donnez les tickets ! 2€ ! Voilà ! Et les tickets jaunes ! 1 et 2 ! Merci madame ! Une place ! D'accord ! T'as le cœur bien accroché ? Oui ça va ? Allez on vous attend ! Alors tiens ! Voilà ! 4€ ! 4€ ! Voilà ! C'est bien ! Vous voulez parler dans le big pot ? Oui bah oui bien sûr ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça va bientôt ! Tournez si vous voulez avoir votre cœur qui va très très fort ! Il faut monter sur la neige ! Extraordinaire ! Moi je vous regarderai parce que je suis... Je pense que j'ai plus l'âge pour monter dans la neige comme ça ! Mais c'est fabuleux mesdemoiselles messieurs ! Montez ! Montez ! Montez ! On vous attend ! C'est 4€ ! C'est pas cher ! Le micro ! Le micro ! Ah bah non ! Je ne suis pas encore une professionnelle ! C'est pas comme le micro à la télé ! C'est... C'est autre chose ! C'est un métier ! Non mais c'est un phrase particulier ! C'est un ton ! Vous avez l'art de persuader les gens de monter dans les manières ! On essaye de faire le maximum pour les persuader ! Ah laissez pas ici les retardataires ! Vous avez des places ! Et puis il faut aimer ça quand même hein ! Parce que c'est... Bon bah c'est du travail ! C'est des heures... Y'a pas d'heures là ! Ouais ! Ah les heures ! Dans les 35 heures on connaît pas ! Non mais j'aime 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 pas ! Ah bah c'est gentil ! On va faire une photo avec vous ! Mais bien sûr ! Mais quand je vais sortir ! D'accord ! Parce que là on va vous voir ! C'est trop belle ! C'est élégante ! Ah bah c'est gentil ! On est 20 ans madame ! Et vous vous êtes charmants ! Ah merci ! On est 20 ans pour les photos ! Oui ! Allez-y ! Ok on y va ! Tu veux des places ? Oui ! Alors ça fait 12 euros ! Non mais allez pas ! Bon bah les enfants ! Ça s'est bien passé ? Très bien ! Ça a été ! Je pourrais l'embaucher ! Elle travaille bien ! Elle travaille bien ! Ah ! Déjà ! Elle s'est pas trompée en rentrant dans la manette ! Non 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 ! Très important ! Je prends pas la caisse ! Non ! La caisse elle se relève que le soir ! Les gens sont charmants ! Les jeunes sont adorables ! Non non ! C'est un moment de vrai bonheur ! Allez-y ! Ok on y retourne ! Régalez-vous ! Alors Jeune Diab est vraiment très populaire ! J'étais très étonnée ! Et c'est vrai qu'en tant que caissière au moins ça nous ramène davantage de monde ! Et c'est pas mal alors ! Elle doit quand même avoir l'habitude ! Elle a quand même bien géré ! A faire les deux en même temps ! Autographe, photo et vendre des tickets ! Donc ça s'est vraiment très bien passé ! Dans le métier forain ! On bosse ! Bah oui ! Alors maintenant, on va aller sur une baraque foraine ! Une loterie ! Ouais ! Où tu vas pouvoir exprimer tes talents ! Et on les connaît au micro ! Oh là ! Là c'est déjà plus compliqué ! Sympa ! Vous avez gagné ! Vous allez voir, vous avez gagné ! Vendre des tickets à la loterie est un des plus vieux métiers des forains ! Mais le plus dur aujourd'hui est de donner envie aux clients de les acheter ! Bon, est-ce que vous avez déjà fait ça ? Mais non ma chère ! Je suis très inquiète ! Parce que je me dis là, c'est vraiment un monde complètement nouveau pour moi ! Et bien moi il y a longtemps que j'ai fait ce métier ! Bah oui ! Mes grands-parents le faisaient déjà, mes parents le faisaient ! Et moi ça fait 40 ans ! Ah oui ! Que je travaille ici ! Vous avez l'expérience ! Oui ! Bon faut pas vous inquiéter ! Vous allez voir ! C'est un métier facile ! La seule chose qu'il y a, il faut donner tout ce que vous avez ! Bah oui ! J'ai des poumons pour pouvoir attirer les clients ! Bon alors mesdames, messieurs, vous avez une chance exceptionnelle de gagner aujourd'hui ces magnifiques peluches ! Bah je prends un ! Allez, venez nous voir ! Alors combien vous prenez ? Vous prenez combien de billets ? Alors vous regardez le numéro qui est là ! Voilà, deux billets aussi ! Allez c'est vous qui vendez ! Venez un billet à la dame ! Un billet madame ! J'espère qu'il va vous porter chance ! On a 250 ! Non, il n'y a pas 250 ! Merde alors ! Voilà ! Bon alors ensuite, c'est quoi ? Allez faut les stimuler les gars ! Ecoutez regarde son numéro là ! Mais il n'est pas gagnant ! Vous n'avez pas gagné ? Non ! Allez recommencez ! Reprenez un petit peu ! Voilà ! C'est bien, c'est bien ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Voilà ! J'espère que vous allez le gagner ! Vraiment ! 381 ! Allez ! Ouais ! Elle a gagné ! Regardez ! Oh super ! Alors maintenant... Vous allez donner à choisir tout ce qu'il y a là ! Eh ben dites-donc ! Regardez ! En bout de nous ! Allez ! En bout de nous ! Ça veut venir de la fête ! J'y mets son écharpe de vis-france ! Voilà ! Eh ben dites-donc ! C'est plus pour l'emmener ! Eh ben voilà ! C'est gagné pour ma petite cliente ! Bon, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Parce qu'elle est habituée un peu au spectacle ! On le voit ! Bon, il faut seulement la stimuler un petit peu ! Qu'elle attire un peu plus les clients ! Mais elle se défend bien ! Alors, regardez bien les numéros ! Et très à l'aise dans son nouveau job, Geneviève n'a pour l'instant aucune intention de quitter ce stand ! Oh ! 484 ! Non ! Oh ! Non, 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 non ! 232 ! 235 ! Oh ! Pas possible, ça ! C'est pas possible ! Pardon, c'est un gros mot ! 417 ! 417 ! Non, 415 ! Oh ! Mais c'est pas votre jour aujourd'hui ! Et 617 ! 617 ! Ah oui ! Il avait gagné ! Mais non, il n'y a pas ! Vous n'avez pas un stylo ? Oh ! Pas de chance pour ce monsieur ! Mais la plus grande gagnante de la journée s'appelle Geneviève, à qui Mireille souhaite laisser un petit souvenir ! Voilà ! Merci ! Vraiment merci ! Ah bah c'est superbe ! Bon ! Fin de l'après-midi, Geneviève négocie une petite pause, direction le village des Forins et ses caravanes. Ah ! Il y en a toutes sortes ! Elles sont magnifiques ! Toutes ces caravanes ! Allez ! On y va ! On y va ! On y va ! Sonnette pour rentrer ! Sonnette pour rentrer ! Et moi ! Oh bah il fait chaud, dis donc ! Ouh là là ! Comment ça coûte une caravane comme ça ? Non ! Moi, je ne sais pas exactement le prix, parce que c'est plutôt Fabrice qui s'en est occupé ! Combien Fabrice ? Les histoires d'argent, c'est les hommes souvent ! Entre 100 et 150 000 euros ! Oui, bon bah t'as pas d'appartement ni de maison pour se mettre là ! Ah oui, mais il y a des roues en dessous là ! Oui, je sais bien ! Si le voisin ne te plaît pas, c'est un avantage que tu peux déménager ! Bah non, mais là justement, tu fous le temps ! Bah oui ! En somme, t'es libre ! Parce que dans le fond, c'est symbole de la liberté ! On voyage, on n'est pas fixé quelque part, on ne voit pas les mêmes gens... C'est pas monotone ! C'est pas monotone ! Du tout ! Ça, ça n'a pas de prix ! Moi, je dis toujours dans ce milieu, Tu as d'abord une fraternité, ça c'est très important ! Il n'y a pas de solitude ! Parfois c'est même un peu embêtant ! On est vraiment tous ensemble ! Oui, on voudrait être un petit peu plus tranquille ! Mais enfin, si vous avez un coup dur, vous êtes là ! Comme tous les forains, Didine a un métier et un stand bien à elle dont elle est très fière ! Mais sa boîte à frites a bien changé depuis 20 ans ! C'était pas si beau que ça quand je suis venu au début ! Bonjour chef ! Bonjour les chefs ! Je monte sur la chaise, voilà ! ALARMAAA ! Et en avant ! Et en avant le poulet frites ! Et une pour la table douze ! Ah c'est un cornet ! Ah bon ! Un cornet ! Il est jeune diève ! Voilà ! La cuisse ! Non bah dis donc ! Avec ça ils sont nourris ! Voilà ! Vous voulez une petite frites ? Allez ! Servies par Geneviève de Fontenay en personne ! Oh la classe ! Eh oui ! C'est fantastique ! C'est classeuse ! C'est merveilleuse ! Alors pas trop classe ! Ah bon ? On voudrait que c'est un cadeau ! Mais non ! C'est pas un cadeau ! On ne vend pas des frites ! On vend la sueur qui coule là ! Découpez avec ses petites mains ! Tenez ! J'hallucine ! J'aime bien ! Les frites ! Est-ce qu'il y a le meilleur ? Allez ! Frites ! Allez ! On bosse ! Ce sont des frites Miss Mons ? C'est des frites ! La belle de Fontenay ! La pomme de terre ! C'est la belle de Fontenay ! Merci ! Merci ! Vive la fête forale ! Au revoir ! Des compliments madame ! C'est vendeur d'avoir jeune diève de Fontenay dans la maison ! Voilà ! Mais... Ça a une belle allure mais je crois que je préfère garder mes garçons ! La nuit est en train de tomber et l'ambiance fait toujours révéler tout petit ! Mais pour les forains, c'est l'heure de passer à table et pour Geneviève de faire de nouveau une rencontre inattendue ! Elle n'avait pas vu depuis 20 ans Marcel Campion, le patron des forains ! Ça c'est bien passé ! Très bien ! Mais ici, malgré le temps, rien n'a vraiment changé ! Nos femmes sont là et nous on est en train de... Ah oui ! Ah oui ! Le tri macho ici ! Ah oui ! Ah oui ! Ils sont macho ! Ils sont macho ! Bonsoir ! On se mélange pas à ce que je vois ! Ah voilà ! On va te revoir la famille là ! T'as pas que vous dis ! Ah bah très bien ! On a dit qu'elle sentait ! Il est bien cette tradition là ! Comment ça se séparait des hommes ! C'est plus à l'aise ! En fait, nos conversations, on ne les regarde pas et ne les intéresse pas ! Ah oui ! Moi, entendre parler de voitures et de chasse et de choses comme ça, ça ne m'intéresse pas trop ! Ça jette de longtemps ? C'est de génération en génération ! Mais ça nous convient ! Les forains, c'est des fêtards ! Comment tu veux faire faire la fête aux autres si t'es pas capable de la faire toi-même ? Ou donner des cours d'élégance à des jeunes filles de province si on n'est pas soi-même élégant ! Ah bah... Prêt ! Prêt ! Prêt ! Geneviève de Fontenay est certes très élégante, et comme les forains, elle aime aussi la fête et ne se prie jamais pour la faire ! Allez Geneviève ! Prêt ! Cette petite pause musicale improvisée a tout de même duré plus de 30 minutes ! Mais la soirée n'est pas terminée, car le parc est encore loin de fermer ses flots ! Musique, néon, adrénaline, avec la nuit, la fête bat son plein, et l'ambiance prend une autre dimension ! Non mais c'est vrai, l'ambiance est formidable, c'est festif, c'est convivial, c'est la fête ! Jusque tard dans la nuit, chaque forain est à son poste et Geneviève, comme les autres, va être mise à contribution ! C'est simple, mais c'est dangereux quand même ! Oui, il ne faut pas que je me trompe ! Ah non, non, non ! Est-ce que vous êtes bien installés ? Ouais ! T'en veux ? Votre petit cœur, il ne va pas trop vite, non ? Attention, ça va partir comme une fusée ! Alors, où est-ce que j'ai appuyé ? Vous appuyez sur les deux, les deux en même temps ! Les deux en même temps, et quand ça clignote là, c'est bon ! Appuyez ensemble, et reste appuyé ! Alors, pour tout le tirant ! Vous pouvez lâcher là ! Comment ça va les enfants ? Ça va ? Encore un coup ? Ça va ? Bon, allez, on repart comme en quelqu'un ! On va terminer en maxi-cundan, propulse, free-fall, deux en un ! C'est-à-dire qu'ils vont faire une propulsion et une chute dans le même tour ! Oh là là, attendez ! Non, non, ce n'est pas fini encore ! Vous allez avoir une surprise, ne vous dites pas ! On est en train tout de suite ! Attention, attention, attention ! Ils vont partir au ciel ! Vous êtes une vraie foraine ! De toute façon, j'ai toujours eu l'esprit forain ! D'importe comment, avec vos miss, vous voyagez dans le monde entier ! Donc vous êtes comme nous ! Exactement ! Nous sommes dotés pour nous donner la main ! En tout cas, merci de m'avoir accueilli ! Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance et de vous avoir reçu ! Et félicitations ! Merci ! Il n'y aura pas de salaire cette fois-ci, quand même ! Un petit moment là ! Très bien ! Son salaire, Geneviève de Fontenay va peut-être le gagner au détour d'une autre allée ! Il faut se retrouver chez les ventes, on y va ! On a encore un petit peu de travail à faire ! Ah bon ! Et oui ! Le père, la mère, la fille, la belle-sœur et la cousine ! Cinq membres d'une même famille travaillent sur ce stand ! Il est 23h, Geneviève est emmenée par Thiloui et sa femme vers une machine incontournable dans les fêtes foraines, la machine à Barbapapa ! Levez, levez, levez ! C'est bien la première Barbapapa que je fais ! Allez-y tourner ! Tournez, 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 tournez ! On continue de tourner, allez-y à demain ! Voilà ! Très bien ! C'est un vrai vin sac ! C'est le musée des horreurs ! Elle va être soldée, c'est bien ! Mais Geneviève de Fontenay a du mal à prendre son rôle au sérieux et le résultat ne se fait pas attendre ! On va faire un coussin ! Oh là, vous avez regardé ! Alors en étage ! C'est la quête, toi ! Tiens ! Qu'est-ce qui la veut ? Elle est mangeable, hein ? Elle est mangeable, hein ? Pendant plus d'une heure, petit Louis va tenter d'initier Geneviève à ses spécialités. Un, deux, trois ! Voilà, il y a presque ça ! C'est un peu chaud, hein ! Là, c'est un hélicoptère qu'elle va nous faire ! C'est pas un croustillant ! Beignets, crêpes, guimauves, mais toujours trop de rigolades et pas suffisamment de concentration. Et comme pour la Barba Papa, le résultat est loin d'être satisfaisant ! Alors ! Alors ! Le jeune homme voudrait une gaufre maintenant ! Une gaufre à quoi ? Avec du sucre ! Au sucre, bien sûr ! Et pas la chantilly ! Sucre et chantilly ! En tant qu'à faire, vaut mieux ! Faites attention à votre costume ! Oh, c'est pas grave ! Pas grave ! Alors, allez-y ! Ouh ! Alors, j'appuie ! Ici ! Regardez ! J'en mets partout ! Trois boules ! Trois boules, normalement ! Mais il va jamais arriver à la manger comme ça ! De l'autre côté ! Ouh ! Elle est bien garnie, cette heure ! Oh là là ! À mon avis, c'était l'épice qui s'en fait ! T'as eu la totale, là ! Et en plus, ça pousse un petit peu avec ses doigts, comme ça ! Viens, madame ! Avec plaisir, je veux dire qu'elle sera bonne, hein ! Ah bah, les beaufs à l'ancienne, c'est les meilleurs ! Bonjour ! Apparemment, vous êtes meilleurs pour manger des gaufres que de servir les clients ! Manger des gaufres ! Allez, on s'en a humillé ! Mon cher patron, merci pour votre accueil ! Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir ! J'espère ! Un petit cadeau ! Mon petit casse-croûte, oui ! Des berlingots, des lougars ! Oh là là ! Je vais avoir des fesses comme genre de triomphe ! Pas du vélo pour éliminer ! On verra ! Cette fois-ci, la journée touche vraiment à sa fin ! Il est minuit, Geneviève s'apprête à quitter la fête, mais attention à ne rien oublier ! Ah, les pluches ! Voilà, les pluches ! Je vais pas les rater, celles-là ! J'en ai déjà eu des comme ça ! Voilà ! Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour recevoir des pluches ! Est-ce que t'es sûre que tu vas pouvoir partir avec tout ça ? Ah, je me demande ! Ah bah si, tiens, voilà, il y a une ficelle ! Bon alors, tu vas coucher les enfants et demain matin à 10h ? Voilà ! Bah, c'est mes deux sacs à main ! Ma chère Didi, passe une bonne nuit ! Ma chère Geneviève ! Et à demain ! A demain ! Merci de ton accueil ! Voilà ! Bon, bah voilà, maintenant je vais rentrer à Saint-Cloud ! Mais ce matin, surprise ! Ce n'est pas Geneviève, mais Miss France 2007 qui se dirige tout droit vers une attraction du parc ! Bonjour ! Bonjour Miss France ! Enchantée ! Il faut y interdite un fantôme ! D'accord ! Au même moment, de l'autre côté du parc, Didi n'accueille Geneviève qui arrive à son tour ! Ça fait tout drôle de voir cette foire inanimée là ! Il se réveille doucement ! C'est nettoyé ! C'est impressionnant ! Le silence est impressionnant ! Allez, suivez-moi ! Geneviève n'est pas au courant de la venue de Rachel ! Et celle-ci compte bien lui faire une surprise ! Je vais vous mettre un déguisement ! Oui ! Vous allez vous mettre ici ! Pour la freine ! Quand la voiture va passer ! D'accord ! Oui, ça tourne la tête comme ça ! Il faut crier ! Le chapeau ! Le chapeau ! Le chapeau, oui ! Le chapeau ! Alors... Vas-y ! Hop ! Voilà ! Le masque ! On va se diriger par là ! Là ? Oui ! Oh là ! Ah mais c'est moi qui t'emmène ! Ça, ça te fait peur ! Et voilà ! Ça va être un très beau fantôme ! Merci ! Ouh ! Ah ! Tu es à 10h du matin, les fantômes les dorment ! Ah bon ! Moi ils sont travaillés toute la nuit ! Chaque matin, avant l'arrivée du public, toutes les attractions du parc sont vérifiées ! Oh là ! C'est pas rembourré ! Les petits problèmes pour Geneviève, elle a une peur bleue des trains fantômes ! Ça t'attaque ! Ha 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 ! Le personnel qui teste ce train doit bien sûr être très attentif et garder les yeux bien ouverts ! Mais dès le premier virage, faute pour Madame de Fontenay ! Ça va ? Je ferme les yeux ! 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 Je n'ai pas dit quand il faut les ouvrir ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Non j'aime pas ça ! Je n'ai pas peur ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non vous n'avez pas vu ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est mort ! C'est fini ! C'est fini ! Le train fonctionne parfaitement et Geneviève n'a rien vu ! De l'horreur ! De l'horreur ? Ben j'ai rien vu ! De toute façon j'ai fermé les yeux et j'ai rien vu ! Ha 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 ! Mais un tour ça c'est fini ! Ah non non ! Je n'en ferai pas deux ! Voilà ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Oh ben lui non ! Ah ben je n'ai même pas vu ! Je n'ai même pas vu ! Je n'ai même pas vu si vous étiez dedans ! Ha 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 ! Ha ha ! Oh la coquine ! Et oui ! Ha 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 ! Ah ben vous avez fait le plaisir de faire le fantôme ? Ben vous avez fait le plaisir de faire le fantôme ? Ben c'était marrant ! Elle a vraiment pas calculé le coup du fantôme ! Alors bon je suis un peu déçue ! Elle n'aime pas trop les manèges à sensations et tout ça ! Mais moi ça me dirait bien d'en faire quelques-uns quoi ! Parce que bon d'être à la fête foraine et pas en faire ce serait dommage ! Bon vous êtes prête à bosser hein ! Ah ben comme toujours ! Donc pas question de s'amuser car la matinée est entièrement consacrée à l'entretien des attractions ! Qu'est-ce qu'elle nous a préparé encore cette Didine ? Tu vas regretter le tour de train fantôme ! Tu vas dire ça au moins ? C'était tranquille ! C'était tranquille ! J'ai fermé les yeux ! Il s'est rien passé ! Ben oui j'ai rien vu ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! T'as préparé le matériel ? Tout est prêt ! Tout est prêt ! Allez viens me voir ! Attendez juste... Alors je ne sais pas combien tu en as là ! De glace ? Oui ! A peu près 150 ! Voilà ! Recto ! Verso ! Plus les glaces sont propres ! Ah bon ! Plus les gens se perdent, plus ils s'amusent ! Chez moi je fais les carreaux et... Ben voilà ! Ça ne changera pas beaucoup ! C'est même possible mais... Pour l'instant Rachel va rester dehors et c'est Madame de Fontenay la première à s'y coller ! Mais il n'y a pas ! Eh ben ! T'as la chance que tu l'as pas eu sur la figure ! Voilà ! Ben c'est bien ! Oh ! Pardon ! J'ai testé les machines ! Mais cette petite plaisanterie n'est pas du tout du goût de Geneviève et sa décision est sans appel, elle sort du Palais des Glaces ! Oh ! Quelle horreur ! J'en ai marre ! Mais comment ces vitres seront-elles nettoyées ? Vous êtes là maintenant ? Allez ! Allez ! Ou à l'abandonner ? La France au travail ! C'est mis 30 ! J'ai horreur du ménage ! Ça me fait plaisir de voir que pour une gomme à Miss elle travaillait à la place ! 150 vitres à laver, comment Rachel s'en sortira-t-elle ? Oh là là ! Ce n'est pas possible ! Je suis perdue ! Allez ! Allez ! Ouh là ! Vie ma vie continue dans un instant ! Vie ma vie vous entraîne ce soir dans les coulisses de la plus grande fête foraine de France qui accueille cette année une nouvelle recrue ! Geneviève de Fontenay, la reine de toutes les Miss, a accepté pendant 48 heures de vivre la vie de foraine ! On la retrouve dans la suite de ses aventures, c'est reparti pour un tour ! Plus les glaces sont propres, plus les gens se perdent, plus ils s'amusent ! Chez moi je fais les carreaux ! Ben voilà ! Ça ne changera pas beaucoup ! C'est même possible mais... Pour l'instant Rachel va rester dehors et c'est Madame de Fontenay la première à s'y coller ! Ça n'y a pas ! T'as la chance que tu l'as pas eu sur la figure ! Voilà ! Ben c'est bien ! Oh ! Pardon ! J'ai testé les machines ! Mais cette petite plaisanterie n'est pas du tout du goût de Geneviève et sa décision est sans appel, elle sort du Palais des Glaces ! Oh quelle horreur ! Et pas de chance pour Miss France car Geneviève n'est vraiment plus d'humeur et elle ne va pas lui laisser le choix ! Vous êtes là maintenant pour prendre la relève ! Oh ben non ! Allez ! Bonne boulot ! Bonne boulot ! Ou à l'abandonnée ! La France au travail, c'est Miss France ! Bon ben je vais te laisser ici, c'est ici qu'elle a l'abandonnée, j'aime bien ! D'accord ! Et puis je repasse tout à l'heure ! Ok ! Bonne continuation ! Aujourd'hui je n'ai pas envie de trop bosser ! Parce qu'hier j'ai fait la totale ! Et comme j'ai ma belle-misse qui est là, je veux dire que c'est bien qu'elle bosse un petit peu quand même ! Chacune s'entoure moi ! Ah j'ai horreur du ménage ! Ça me fait plaisir de voir que pour une fois ma Miss est le travail à ma place ! Pas tous les jours, que ça arrive ça ! Et quand j'arrive vers les galas, c'est moi qui repasse ! On va vous prendre ça ? Euh oui ! Ça n'a pas l'air d'avancer vite quand même ! Ah ouais mais bon ! Je n'ai pas l'habitude ! Pardon ! Il y en a partout ! T'es un peu salopé par terre ! Je crois que j'ai une vièvre les filles mieux que toi ! En l'une heure, Miss France n'a fait que 6 carreaux ! Mais il faut s'arrêter là car le parc va bientôt ouvrir ses portes au public ! Alors que vous êtes satisfaits de vos laveuses de carreaux ! Ça a été, ça a été ! Maintenant il faudrait vérifier si c'est bien fait, vous allez faire un petit tour ! Bah c'est Miss France qui va le faire ! Ah bah ! Service cow-boy ! Allez ! Oh là là, ce n'est pas possible ! Je suis perdue ! Allez ! Oh là ! Et vous vouliez faire faire ça ! Bah disons ! Alors regarde ! Oh ! Oh là ! Oh j'ai échappé belle ! Bah je suis perdue ! Bonne nouvelle, il est midi ! Cela signifie la fin des corvées pour Rachel ! Mais avant de quitter le parc, Didine tenait à organiser une rencontre ! Celle de Miss France et de la reine des forains ! Donc tu es Miss aussi, voilà ! Oui, bah des forains ! Des forains ! On s'occupe des forains et des anciens, on aide ! Ah d'accord ! Et on soutient les gens ! Et comme pour Miss France, tous les ans, une nouvelle reine est élue ! Cette année, elles sont quatre prétendantes ! Vous êtes des candidates au futur concours de la reine des forains ! C'est ça ! Et alors, est-ce que vous avez des critères d'âge ? Bah l'âge, c'est en moyenne entre 16 et 20 ans ! Sinon, critères de taille, de beauté, tout ça... Non, la taille, apparemment, c'est pas... Non, c'est varié ! Mais par contre, vous ne faites pas d'épreuve en maillot de bain, vous ? Non ! C'est pour ça qu'on met reine ! Voilà, exactement ! Parce que Miss, ça veut dire lauréate d'un concours de beauté en maillot de bain ! Non, nous, on ne fait pas tout ça ! Mais c'est très bien, ouais ! Quand c'est l'élection, comment ça se déroule, en fait ? On fait un petit tour sur la foire pour se présenter, et puis, donc, de quelle famille on vient, notre âge, notre métier, notre futur métier... Ils jugent là-dessus ! Vous méritez toutes d'être élue, de toute façon, dans un concours, c'est sûr, pareil, il y en a qu'une, mais ça n'enlève rien, en qualité des autres ! Pendant ce temps, à l'extérieur, la fête bat son plein ! Comme prévu, Rachel ne peut résister, et elle non plus ne repartira pas aller ma vie ! J'ai gagné une moto ! Ah, mais c'est super ! Ouais ! Bon, bah, tu... tu les saigras après, non ? Bah, vous pouvez aller à Saint-Quentin comme ça, Poitou ! Pas besoin de se casser la tête, hein ! Pour rentrer à la maison ! Et nous voici à présent avec Geneviève et Didi, on s'est un petit peu isolés, hein, par rapport à la foi, parce que c'est vrai que c'est un univers qui est très bruyant, très vivant ! En tout cas, Geneviève, respect, sincèrement respect de la part de toute l'équipe, de la part de tout le monde ! Vous avez fait preuve d'une endurance, je dirais presque à toute épreuve ! Mais Julie, on a l'aura du fer, là-bas ! Allons, oui ! Et puis, depuis le temps que vous courez après vos miss, alors, c'est quoi, c'est l'entraînement ? Ah bah, c'est peut-être, on leur dit, vous êtes pas trop fatiguée, mesdemoiselles ! Ah, surtout, ne leur demandez pas ça, hein, ils vont me dire ça à moi ! Alors, donc, pas trop fatiguée Geneviève ? Non, ça va très bien ! Très, très bien ! Elle était formidable ! Vous imaginez qu'elle serait aussi résistante, Didi ? Non, sincèrement, non ! Euh, 48 heures, là... T'es inquiète, hein ! Euh, oui, oui, c'est vrai ! Tu dis, la mère de Fontenay, comment elle va être ? Elle est comme ça ! Est-ce que vous imaginez aussi que Geneviève de Fontenay est à ce point une âme de saltimbanque ? En fait, c'est une duchesse déguisée en saltimbanque ! Une saltimbanque déguisée en duchesse ! Comme de terre duchesse ! On s'est amusé à lui donner un petit surnom dans le métier forain, parce qu'on a tous un peu des sobriqués, alors... Maintenant, pour nous, madame de Fontenay, c'est la duchesse ! Ça n'a pas l'air de vous plaire Geneviève, ça, on l'a noté ! Non, j'aime pas des types ! J'ai pas du sang bleu, j'ai du sang rouge ! On a pas de choix ! Je voudrais qu'on revienne vraiment sur cette expérience, hein, vivre une vie de foraine ! Quelle est l'attraction que vous avez préférée Geneviève ? L'attraction préférée, c'est difficile à dire, parce que tout est tellement varié, tout est tellement différent. Bon, il y a les manèges qui sont la pointe de la technologie, de ce qu'on peut faire de plus... Ça, ça vous a sidéré, ça, hein ? Ça me sidère, parce que je me demande jusqu'à quel point on peut supporter de tourner comme ça dans tous les 100, de partir en flèche à je sais pas combien de mètres... J'ai l'impression que moi, mon cœur s'arrêterait, ou que j'aurais une rupture d'anévris, ou je sais pas quoi... Et puis c'est... J'ai pas connu, moi, ces manèges perfectionnés comme ça ! Mais qu'avez-vous particulièrement détesté dans cette expérience ? Ah ben, le truc fantôme ! J'aime pas les fantômes ! Ça, le train fantôme, c'est pas votre truc ! J'aime pas tout ce qui fait peur ! D'accord ! Vous avez été servi quand même, hein ! Je suis dans un monde de rêves, et je suis pas dans un monde de cauchemars ! A telle fois que vous avez quand même raté la présence de votre Miss France 2017 ! Ça m'a surpris parce qu'à l'arrivée, elle était là ! Mais alors là, évidemment, c'était pas un fantôme ! C'était un rêve devant moi qui se mettait à vivre et à sourire ! C'était la bonne surprise ! Bon, en tout cas, barbe à papa, gaufre, crêpe ! Là, ça rejoint votre plaisir, c'est-à-dire la gourmandise ! On sent que vous vous amusez, hein ! Mais vous n'avez pas le coup de main ! Non, j'ai pas... Ah ben, on ne l'a pas du jour au lendemain ! Alors, c'est trop facile ! Est-ce que vous pensez que c'était aussi technique ? Pourra, c'est un métier ! Vraiment ! C'est un métier ! Et c'est là où on s'aperçoit, quand on voit le décor, quand on voit le derrière, que c'est très dur, c'est un métier très dur ! Mais ce sont des gens qui sont solidaires, on sent qu'ils sont animés par la même passion, ils sont généreux, ils sont formidables ! Mais c'est un monde pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'attirance ! Didine, votre apprenti, c'est plutôt pas mal débrouillé, non ? Je trouve que c'est sur le côté sucre ! Je ne sais pas pourquoi ! Ah oui, elle t'a frappée ! Oui, ça m'a marquée ! Que tu t'es défendue le mieux ! Elle s'est fabriquée, une gaufre, absolument impeccable ! Comme une professionnelle, et elle l'a engloutie ! Comme une professionnelle aussi ! Mais encore, j'en ai raté ! C'est très difficile à faire, les gaufres ! Vous êtes très exigeante, vous l'avez trouvée exigeante, Didine ? C'est un vrai mec ! Didine, elle mène sa troupe avec moi ! Didine, on va se le dire, quand on se promène ici, tout le monde vous connaît ! Bon, un petit peu, oui ! Elle fait peur à ses employés, vous avez trouvé, Geneviève ? Aïe, aïe ! On ne fait pas peur, mais on sait que quand elle dit qu'il faut aller là, c'est là qu'il faut aller ! Je ne vais pas le dire deux fois, quoi ! Vous pourriez l'embaucher, Geneviève de Fontenay ? Tout à fait ! Valeur commerciale, 100%. C'est vrai ? Je veux bien d'elle, pas forcément la fabrication des frites, mais pour les vendre, oui ! Vous trouvez qu'elle a un contact facile avec les gens et qu'elle fédère autour d'elle ? Tout le monde, tout le monde ! J'ai vu tout là, pendant deux jours, j'ai tout vu ! Des enfants, les bébés, les gens dans les chaises roulantes, j'ai tout vu ! Je ne sais pas, 3000 photos avec les téléphones hier ! En deux mots, que retiendrez-vous de ces 48 heures passées dans le milieu de l'heure ? Un vrai bonheur ! Un peu fatigué ! Oui, on commence à voir les jeux qui sont fatigués ! Un peu fatigué ! Non, non, ça a été vraiment deux jours de bonheur ! Je remercie d'ailleurs « Vie ma vie » de m'avoir fait passer ces moments agréables et redécouvrir ce monde de forains que je n'avais pas vu depuis quelques années déjà ! Et je pense qu'on est reparti pour un tour, ma chère Léa ! La prochaine Miss France, elle viendra... Peut-être être ma reine de la prochaine Foire du Trône ! Pourquoi pas ! Rendez-vous est pris ! Top là, ma vieille ! Le rendez-vous est pris ! En tout cas, merci beaucoup Geneviève pour votre ténacité, pour votre gentillesse vis-à-vis de toutes nos équipes ! Merci Didine, vous remercierez pour nous, tous les forains qui nous ont accueillis si chaleureusement ! On les embrasse tous ! Voilà, on les embrasse tous ! Merci en tout cas à vous deux ! A très bientôt, merci ! Merci de la vie ! Tout de suite, vis ma vie en famille ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !